J'ai un cancer cérébral depuis 2011, l'astrocytomanaplasique de grade 3. Le problème c'est qu'avant tout ça, étant assez jeune, j'avais un beau métier qui me plaisait beaucoup. J'étais dans le recrutement, je voyais des candidats en entretien, je les revendais après au management puisque j'étais indépendant en plus. Tout ça fonctionnait bien, tant au niveau boulot que financier aussi. Et depuis mon opération en 2011, ça ne fonctionne plus du tout. Donc j'ai vraiment un grave problème de mémorisation, tous les noms, même les belles actions que je faisais avant, le matin, le midi, le soir. Comment interroger un candidat, etc. Chose que je faisais dans toutes les langues que je maîtrise parce que ma formation est d'interprète. Je n'ai plus du tout tout ça. Donc je ne parle plus les langues, je ne suis plus capable de faire des entretiens corrects. Donc ça c'est surtout la grosse claque que je me suis prise. Parce qu'accepter de ne plus exécuter le même métier qu'avant, il faut s'accrocher quoi. Alors ici à l'hôpital, ils m'ont aidé pas mal justement pour m'améliorer dans mon monde de fonctionnement. Tant en logopédie qu'en neuropsy, ils m'ont vraiment donné de bons trucs à retenir pour faciliter l'accès à certains mots, à certaines expressions qui m'échappaient complètement. Mais de là à dire que ça s'est amélioré au point de pouvoir retravailler comme avant, ça c'est impossible. D'autant plus qu'à côté de ça, j'ai ma fatigue. Il faut savoir que j'ai fait la radiothérapie et la chimio. Et ça a combiné à l'épilepsie, parce que toi, tu as commencé par une crise d'épilepsie, donc je suis depuis épileptique. La combinaison de tout ça avec les médicaments qui vont avec m'épuise très rapidement. Et ça a combiné au fait que je ne mémorise rien. Retravailler, c'est pas pour demain la veille. Enfin, c'est pas demain la veille quoi. Mais dans l'absolu, au niveau familial, etc., ça va mieux. Mais je crois qu'on a aussi traversé des périodes difficiles, parce que même la femme que j'ai, que j'adore, et qui comprend beaucoup de choses, elle a aussi connu ses moments de crise, parce que même en couple, ça pourrit pas mal la situation. Mais là, je suis de nouveau sur la bonne voie, parce que, c'est un petit peu bête à dire, mais je prends de l'antidépressif, etc., et ça m'aide. Je vais peut-être raconter tout ce qui s'est passé depuis le début, quoi. Donc, j'étais chez moi tranquillement, en train de regarder la télévision, et ma femme était à l'étage. Et puis je me suis levé, parce que j'avais soif. J'allais me chercher un petit verre d'eau. Et puis je me souviens plus de rien. C'est-à-dire qu'en plein trajet, j'ai eu tout d'un coup une crise d'épilepsie, alors que j'étais pas épileptique du tout à la base. Et je me suis réveillé, j'avais déjà les ambulanciers, etc., autour de moi. J'avoue que ça, c'est un des pires moments de tout ce que j'ai vécu, parce que c'est quelque chose qui reste ancré, c'est découvrir ce nouveau monde que je ne connaissais pas, parce que je n'étais jamais malade, etc. J'avais jamais vraiment de problème. Et tout d'un coup, le gros problème, ils commencent à me poser des questions dans l'ambulance. Et bon, ils ont tout de suite reconnu la crise d'épilepsie, de par les réponses que je donnais, ils reconnaissaient la crise d'épilepsie. Et ils sont directement arrivés à la conclusion que c'était probablement une tumeur cérébrale. Donc je suis arrivé ici, c'était au mois de juillet. Ils m'ont fait toute une série d'examens aux urgences qui ont confirmé que c'était une tumeur cérébrale. Donc on a le plus rapidement possible programmé une opération avec docteur... Dr. Raftopoulos, que j'ai vu une seule fois avant l'opération. Alors lui, il m'a opéré, il a essayé de faire de son mieux. Mais le problème, c'est qu'il a surtout malheureusement touché la zone la plus difficile pour moi. Professionnellement, je veux dire, parce que la mémorisation, l'usage des langues, et tout ça qui sont des choses que je maîtrisais avant, tout ça est parti. Donc évidemment, par rapport à cette zone-là, j'aurais préféré être un travailleur manuel ou faire tout à fait autre chose, je veux dire, mais pas être un cérébral, parce que le cérébral est parti. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, j'ai commencé, peu après l'opération, j'ai commencé la radiothérapie, qui a duré à peu près un mois et demi. Et puis j'ai commencé la chimiothérapie, qui a duré un an. Pendant ce temps-là, à part la chimiothérapie, j'ai commencé à venir ici au service d'orthophe... Ah, pardon. Revalidation. De revalidation cérébrale et verbale, parce qu'on a constaté, évidemment, après l'opération, qu'il y a malheureusement certains fonctionnements qui ne fonctionnaient plus du tout. Je suis un peu en crise de morale, pour l'instant, donc j'avoue que je prends des pilules qui sont censées me permettre de voir le monde un petit peu plus rose, parce qu'avant, tant ma femme que moi, on gagnait très bien notre vie. Ce qui n'est pas pour étaler le bien qu'on a, c'est simplement que j'ai sérieusement descendu. Donc déjà, le point de vue matériel, j'ai du mal à l'accepter. Notre maison, on est toujours en train de la rembourser. Alors que je touche, jusqu'avant, je touchais en un jour, quoi, puisque j'étais indépendant. Enfin bref. Et, si vous voulez, mon rythme de vie maintenant, c'est plus fonctionnel, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de l'essentiel. Donc, pour ne pas stresser ma femme, qu'elle puisse se concentrer sur son job, ma femme est responsable des ressources humaines chez Deleuze, et elle a un job qui l'occupe énormément, y compris le week-end. Donc, elle a peu de temps à accorder à moi, les enfants, etc. Donc, je m'occupe de tout. Le matin, je me réveille, je réveille les enfants, je leur prépare leur déjeuner, je leur prépare leur cartable, je les habille, je les amène à l'école, et puis, on revient de l'école le plus tôt possible, donc vers 3h30, quand les cours sont finies, on revient. Je m'occupe des devoirs du grand garçon. Ensuite, je leur fais à manger, des choses assez basiques, parce que je ne suis pas parfait, je ne suis pas fort cuisinier. Et donc, je fais les lessives à la maison, je fais un petit peu le ménage, je fais les courses. Bref, une fonction qu'on dédiait surtout à la femme au siècle dernier. Et donc, d'un point de vue fonctionnel, dans l'absolu, c'est satisfaisant, parce que ma femme se concentre sur son travail, elle a toujours une rentrée financière, et moi, je reste pratique dans l'absolu. Mais je ne peux pas dire que je sois profondément heureux de faire ça, parce que j'ai encore du mal à l'accepter, par rapport au type de boulot que j'avais. Accepter ça, c'est difficile, quoi. Ma femme a bien compris, donc, elle savait dès le départ que... Enfin non, c'est-à-dire qu'au départ, les médecins avaient du mal à prédire ce qu'il allait se passer après. Donc, j'avoue qu'après la chimio, la... Merci. L'opération et la radiothérapie et la chimio, ça m'a fort épuisé. Donc, de toute façon, certainement pendant un an, il fallait dire au revoir au fait de bosser, mais je ne m'attendais pas que ça se prolonge comme ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, les pilules anti-épileptiques, plus la fatigue, parce que là, ça a l'air d'être une simple conversation que j'ai, mais en fait, mon cerveau travaille très fort, là, pour ne pas trop commettre d'erreur dans ce que je dis, etc. Et donc, ça m'épuise. Et en général, c'est une demi-journée que je vis. Donc, le matin, une fois que j'ai déposé les enfants, il faut que je fasse une sieste vers midi. Parce que sinon, je ne saurais pas me lever en début d'après-midi pour aller rechercher les enfants. Ce ne serait pas possible, quoi. Donc, tout ça pour dire que ma femme, dans l'absolu, elle s'y attendait. C'est vrai que je remercie aussi le service qui a organisé des réunions avec toute une série d'explications qui étaient destinées aux compagnons des malades comme moi. Donc, Emma a été à une réunion organisée par la Neuropsy et la Logopédie. Donc, ils ont organisé une réunion pour expliquer aux partenaires le genre de difficultés auxquelles ils allaient être opposés. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé Emma parce que, des fois, je dors tellement que, fondamentalement, je veux dire, elle n'aurait pas eu ce genre de session d'information. Elle aurait parfois des mauvaises réactions parce que je dors tellement que, vu de l'extérieur, on me prendrait pour un gros fainéant où je n'ai plus envie de bosser parce que je m'installe dans un confort non-actif alors que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, il y a toute une série d'événements comme ça qu'elle arrive un peu mieux à comprendre mieux comprendre que d'être confrontée à ça sans un mot d'explication. C'est vrai que je comprends de son côté qu'elle aurait du mal à comprendre certaines choses. Et je n'arrête pas de lui réexpliquer dans la logique du service ici. Parce que c'est vrai que le rappel, de temps en temps, c'est aussi utile. Donc, elle a eu quelques réunions ici. Mais c'est vrai que, des fois, je ne lui en veux pas. Je tiens à préciser que je ne lui en veux pas parce que, comme elle porte quand même tout d'un point de vue financier, elle s'implique tellement dans le boulot, etc., que, des fois, je fais des choses ou je ne fais pas des choses où ça l'énerve. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de disputes. Il ne faut pas se leurrer. On a un couple qui a tendance à aller pas plus qu'un autre. mais je veux dire, la plupart des disputes qu'on a tournent autour de ça. C'est-à-dire qu'elle m'accuse de ne pas avoir fait telle ou telle chose et je dois à chaque fois me justifier. Oui, mais attends, ce matin, j'étais à l'hôpital, donc je suis rentré épuisé, etc. Enfin, je dois à chaque fois me justifier. Donc, on a parfois des conversations sérieuses pour qu'elle me dise, ah oui, c'est vrai, je comprends, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Quelque part, c'est un handicap invisible parce que, pour tenir un niveau linguistique qui correspond à un standard que moi, je m'impose depuis mon adolescence, je m'impose un certain niveau de vocabulaire, etc. Et donc, j'arrive plus ou moins à m'en rapprocher mais cérébralement, je dois tellement me concentrer sur ce que je dis pour ne pas commettre des grosses erreurs que j'ai une petite conversation avec vous d'un quart d'heure. Il me faut deux heures pour m'en remettre. Donc ça, c'est une première difficulté. Ensuite, ma mémorisation ne fonctionne absolument pas. Je dois tout noter. Donc, j'ai un système d'agenda où je... des bêtes choses, hein. Donc, je dépose tel truc au lavoir ou n'importe quoi. Il faut que je note aller récupérer mon costume au lavoir. Ah oui, je dois aller au Delays. Je dois vraiment tout indiquer parce que sinon, je perds le... Même aller chercher les enfants parce que des fois, je me mets d'accord avec mon père qui va à ma place ou quoi. Mais donc, il faut vraiment que je note tout. Et tous les jours, je consulte mon agenda pour être sûr que je n'oublie rien. Une des difficultés les plus profondément frustrantes que j'ai, c'est... Ben, j'étais... J'étais vraiment un fan de cinéma. J'étais vraiment un grand, grand fan. J'ai énormément de DVD, de Blu-ray, etc. Je connaissais énormément les films, les acteurs, le réalisateur, etc. Et là, je suis incapable. Donc, je vois tel acteur qui est une grande célébrité et je vais dire... Et son nom m'échappe. Son nom... Le nom du réalisateur qui est en train de réaliser le film. Quel est le nom de la femme qui joue avec lui ? Je suis incapable de trouver un bête nom d'acteur. Ça paraît rien du tout... Ça paraît ne pas être un gros problème. Il faut aussi comprendre que celui qui a des passions, qui a des domaines où il se sent le plus à l'aise, il les perd tous. Il y a une grosse frustration, quoi. Donc, j'étais polyglotte parce que j'ai fait une formation d'interprète. Et donc, je parle couramment... Mes deux langues maternelles sont le français et l'espagnol. À côté de ça, le néerlandais, l'anglais, l'italien, le portugais. Je maîtrisais ces six langues. Maintenant, ayant déjà perdu un peu de vocabulaire en français, on imagine que j'ai perdu beaucoup de vocabulaire dans les langues que j'ai apprises par après. Et ça, ça me frustre aussi. J'ai eu récemment une conversation avec ma mère en espagnol, parce qu'en général, on se parle en espagnol, où elle m'a dit « Tu sonnes un peu comme un francophone, là. » Je lui parlais en espagnol. Elle m'a dit « Tiens, fort accent en francophone. » Et elle n'a pas fait exprès, mais je me suis pris de nouveau une solide baffe, quoi. Parce que j'ai du mal à accepter la disparition de ce genre de qualité que j'avais, quoi. Donc, la mémorisation, la pratique des langues, la connaissance cinématographique, musicale aussi, parce que j'ai une passion, enfin, j'ai deux passions, c'est le cinéma et la musique. Mais je n'arrive jamais à rien reconnaître. On me passe une chanson que je chantais depuis mon adolescence, ou quoi, à part Nirvana, qui est bien restée. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à oublier Nirvana, mais sinon, je vous donne un exemple précis. Je ne vais pas le montrer, mais je suis tatoué, parce que j'ai quelques tatouages. Et j'ai deux tatouages essentiels. C'est d'une part un chanteur que j'adore, d'autre part un peintre, enfin une peinture d'un peintre que j'adore. Eh bien, là maintenant, pourtant c'est des tatouages, donc je sais ce que j'ai mis comme tatouage, je sais qui c'est, mais je n'arrive pas à dire le nom. Donc, bon, là ça va, mais on est encore le matin. Donc ici, j'ai Johnny Cash, parce que je suis très Johnny Cash. Et ici, j'ai le baiser de Gustav Klimt. J'ai encore d'autres tatouages, mais on en parlera une autre fois. Et donc, même des fois, quand quelqu'un découvre mon tatouage, je dis « Oh, c'est beau, c'est qui ? » et que je n'arrive pas à sortir le nom du tatouage, enfin du personnage qui est sur moi, ça me frustre énormément. Donc, je veux dire, de l'extérieur, ça a l'air de petits problèmes, un cumul comme ça de petits soucis, mais c'est vrai que dans leur ensemble, ça forme un changement de monde, d'autant plus qu'avec la fatigue et ces incapacités cérébrales de me concentrer autant qu'avant. Franchement, retravailler, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être pour tout de suite, quoi. Je déteste être sous la mutuelle. Je déteste. J'aimerais quitter la mutuelle, mais dans l'immédiat, ce serait impossible. Donc, premièrement, parce que j'ai des difficultés à trouver le job qu'il me faudrait, il faut savoir aussi que j'ai un problème de me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Donc, mon cerveau, c'est le cerveau d'un homme, donc déjà plus de deux choses, c'est difficile, mais même deux choses, je ne sais plus. Donc, c'est vraiment une chose à la fois. Je dois vraiment me super concentrer sur un truc pour ne pas perdre le fil de ce que je suis en train de dire ou de faire, et j'ai perdu le fil. Mais non, excusez-moi, les gens qui ont ri, qu'est-ce que je disais ? Une des grandes frustrations que j'ai dans l'absolu, c'est une frustration personnelle, parce que j'en veux pas aux gens, fondamentalement, ce n'est pas de leur faute. Mais la plupart des gens que je rencontre, surtout ceux qui me connaissent plus ou moins, ont tendance à me féliciter en disant que ça a l'air d'aller mieux, tu t'exprimes bien, tu fonctionnes bien. J'ai un groupe d'amis secondaires, on va dire, que je vois quand même régulièrement, qui eux me connaissent moins d'un point de vue de la maladie, ils connaissent moins cet aspect-là, mais on se voit quand même régulièrement, et en général, ils ont l'air de me dire que tu fonctionnes bien. Et c'est très frustrant, parce que c'est vrai qu'au début, j'expliquais, non, en fait, cette semaine, j'ai eu tel problème, j'ai eu une crise épilepsie, je me souviens, j'avoue que je suis en train de te parler, mais je ne me rappelle plus de ton prénom, désolé. Enfin, j'ai expliqué énormément de choses comme ça, mais à force d'avoir ce genre de compliments, etc., maintenant, je me tais, j'arrête d'expliquer, parce que ça me fatigue à chaque fois d'expliquer. Oui, mais tu sais, j'ai eu ça, ça m'énerve. Donc, en général, on me demande comment ça va, je dis, depuis, ça va. Et donc, je coupe la discussion, ça va, et je dis, ah, ben, ça se voit que ça va. Ben oui, ok. Parce que, réexpliquer à chaque fois, ce n'est pas simplement fatigant du fait de répéter tout le temps la même chose, c'est qu'à chaque fois, moi-même, je suis confronté au problème que j'ai de devoir toujours répéter. je me rends compte que fondamentalement, je ne suis pas un faux malade qui exagère. Les choses que je sors, ben, malheureusement, elles sont vraies. Et à chaque fois, je suis confronté à la vérité. Donc, voilà, les gens ne sont pas méchants, mais en fait, ils... Et je comprends, je comprends, parce que fondamentalement, je me mets à leur place. Donc, je serais confronté à un malade qui a un cancer cérébral et qui a eu un lourd traitement en question chimio, etc., et que je vois réapparaître, ben, je vais discuter un peu avec lui et j'aurais tendance à clôturer. Ben, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc, fondamentalement, j'en veux à personne, mais ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Juste après l'opération, assez rapidement, je suis venu ici. J'avoue que j'étais... Peu après l'opération, j'étais complètement naze, c'est-à-dire que rien ne fonctionnait et j'ai vu plein de monde ici qui m'ont proposé des services ou qui m'ont interrogé sur... Enfin, pour moi, dans ma tête, tout est mélangé, c'est-à-dire que j'ai dit oui à tout sans vraiment savoir quoi. Donc, j'ai découvert par après que je m'étais notamment inscrit ici. Ben, c'est la seule inscription qui m'a vraiment fait plaisir parce que... Ils ont bien pu identifier les zones qui ne fonctionnaient plus. Surtout en logopédie et neuropsy. Ils ont vraiment bien cerné le problème et ils ont orienté le type d'exercice qu'ils devaient faire avec moi pour essayer. En fait, ils m'ont expliqué que la partie du cerveau qui est partie, on ne va jamais pouvoir la remplacer. Donc, la mémorisation, elle est quasiment foutue. Mais, si vous voulez, elles m'ont appris à contourner le trou que j'ai dans le cerveau. Elles m'ont un petit peu appris à le contourner et fonctionner différemment. Et donc, je vous donne un simple exemple. Les prénoms, les noms de famille des gens autour de moi, donc ma famille, mes amis, etc., ça ne reste pas. Enfin, je suis incapable de... Je veux dire, même ma femme et mes enfants, au début, les premiers mois, j'avais vraiment du mal. Donc, ma femme, Emmanuel, Emma, mon fils, le grand, c'est Maxime, le petit, c'est Arthur. Ces trois prénoms simples, mais ça ne sortait vraiment pas de ma bouche. Bon, eux, évidemment, maintenant, ça ressort, mais c'est parce que c'est mon entourage immédiat et je les vois tous les jours. Maintenant, c'est vrai que le cercle d'amis, j'ai encore vraiment beaucoup de mal. Et donc, eux, m'ont appris des exercices pour mémoriser un petit peu plus facilement. Alors, quel type de mémorisation ? C'est simplement essayer de construire une phrase, à partir du prénom, si vous voulez, de construire une phrase qui définit particulièrement la personne concernée en inculquant un mot qui me fait penser à la première syllabe de son prénom, enfin, ce genre de... Donc, c'est vrai que quand je veux parler de quelqu'un à ma femme, en général, je fais tout un... Donc, je vais parler de Pauline. Eh bien, je pense à... Ah oui, Pauline qui a un jour dû boire de l'eau dans un pot, parce que... Enfin, ce genre de raisonnement. Et donc, pour parler de quelqu'un, ça me prend toujours une minute ou deux avant de tomber sur le prénom et de continuer avec la personne. Mais bon, les prénoms, c'est juste un exemple. Donc, les couches de vocabulaire que j'avais avant, parce que j'en étais assez fier, de nouveau, je ne sais pas que je me... J'essaie de me mettre en avant, mais j'avais une certaine capacité intellectuelle que j'ai très fort perdu. Parce que, question vocabulaire, je ne trouve plus les mots... Je n'ai plus le même niveau. C'est-à-dire que les mots d'usage fréquent, les mots quotidiens, les mots... Tout ça sort sans trop de problème. Et en général, quand j'ai une conversation, on me dit non, ça va, tu parles normalement. Et oui, mais avant, j'avais des conversations beaucoup plus complexes. Enfin, beaucoup plus... Et ça, je ne suis plus capable. Et la plupart des gens qui essayent de me calmer en disant « Tu as l'air d'aller bien, ça va, on ne remarque même pas. » C'est parce qu'ils ne vivent pas à ma place. Et le niveau de qualité que je m'imposais avant, tant que je ne l'ai pas... Enfin, puisqu'il m'est impossible de le rejoindre, je n'accepterai jamais, en fait. J'ai du mal à vivre avec ça. Même si, de prime abord, j'ai l'air de bien fonctionner, en fait. C'est surtout moi qui vois les défauts que j'ai. tu as l'air bien. Je ne sais pas que ça, tu as l'air bien. Tu as l'air bien.